Je ne veux pas me laver les dents ! Je ne veux pas me laver les dents ! Si, les carrés ! Les dos et dodo ! Tu veux que je te raconte l'histoire du camouflage crotte ? Ok, mais moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Aujourd'hui, on va parler animaux. Est-ce que tu sais quel est le point commun entre le caméléon, la pieuvre et la raie ? Ce sont des êtres vivants qui se camouflent ! Et ce ne sont pas les seuls ! Si le caméléon, la pieuvre et la raie sont les rois et reines du camouflage, de nombreuses autres espèces peuvent se camoufler pour échapper à leurs prédateurs ou au contraire ne pas être repérés par leurs proies. Grâce à la forme de leur corps, les motifs de leur peau, pelages ou écailles qui se fondent dans le décor. Comme les taches du léopard qui lui permettent de se camoufler dans la savane, les plumes de la chouette lapone qui se confondent avec le tronc d'un arbre ou la couleur verte de la sauterelle qui disparaît dans les herbes. Mais la plus forte de tous, celle à qui on peut tirer son chapeau, c'est la grenouille volante de Wallace. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elle a un camouflage crotte ! Et je vais t'en dire un peu plus sur cette drôle de bestiole dans un instant. Mais d'abord, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu savais que quand les paléontologues retrouvent lors d'une fouille une dent de dinosaure, ce n'est pas vraiment une dent, mais un fossile de dent ? Un fossile, c'est la trace d'un organisme vivant qui s'est minéralisé, et c'est-à-dire qui s'est transformé en roche. Pour en revenir à notre grenouille volante de Wallace, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge adulte, sa peau est rouge vif avec des petits points blancs, ce qui la fait passer pour un excrément de volatiles ou de chauve-souris. Et ce qui lui permet d'échapper à ses prédateurs, les oiseaux et les chauve-souris, qui la prennent donc pour une crotte. À l'âge adulte, cette grenouille rejoint les cimes des arbres où elle vit et se fond dans la végétation. En changeant de couleur, elle devient verte. En plus d'avoir un camouflage plutôt insolite, cette grenouille plane d'arbre en arbre grâce à des peaux entre les orteils. Très forte, cette petite grenouille. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais aaaah, fais iiii. Hum, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout, à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV. – Sous-titrage FR 2021